bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va parler de l'avant-projet de la nouvelle constitution on vous le savez la famille le 29 juillet dernier le conseil national de la transition avait présenté l'avant-projet de la nouvelle constitution au peuple de guinée c'était à l'occasion du plénière tenue à l'hémicycle au palais du peuple quelques jours après des concertations avec la société civile et les partis politiques qui a eu lié à koya et akindia et à travers des ateliers de leur côté les forces vives de guinée et ont fait une déclaration dans laquelle elles ont rejeté cet avant-projet de la nouvelle constitution évidemment le rpg arc à ciel qui est membre des forces vives et un des partis politiques ayant boycotté la rencontre initiée par le cnt akindia et par sa voix par la voix de l'ancien ministre marc yombuno qui a réitéré ce samedi et son rejet vis-à-vis du travail abattu par les conseillers nationaux et de la transition sur l'avant-projet de la nouvelle constitution la position du rpg arc en ciel reste en tout cas maintenu et c'est lié à la déclaration des forces vives et park yombuno dire nous rejetons cet avant-projet de la nouvelle constitution et c'est pas un projet d'abord a déclaré marc yombuno qui en tout cas déplore aussi autant de d'engouement autour d'un simple avant-projet et c'est que les gens ne comprennent pas selon marc yombuno c'est une première qu'un avant-projet de la nouvelle constitution et sorte comme ça et qu'on fasse beaucoup de bruit beaucoup de pertes de temps et beaucoup de gaspillage et pour ne rien selon lui parce que ça va retourner encore au cnt et ils vont statuer la dessus pour sortir maintenant un projet qui sera distribué au parti politique pour la campagne du référendum dit c'est cet acteur politique alors pour marc yombuno pourquoi n'est pas d'abord finaliser et à leur niveau et donner ça à administrativement à tous les partis à toute la société civile pour que chacun mène sa campagne et donne des consignes de vote en tout cas ça c'est ça marc yombuno dit plus loin le le ministre l'ancien ministre du commerce de l'ancien régime pense que toutes les rencontres initiées par le cnt ne sont que du gaspillage d'argent inutiles il dit ça et continue encore et pour dire selon lui qu'est ce qu'on est en train de on dit non c'est la voix du peuple une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble mais alors laissez les gens aller faire leur sensibilisation programme et le jour du référendum quelle que soit la finalité et c'est le oui ou le non pourquoi selon marc yombuno il se pose la question pourquoi autant d'argent en appelant des gens à koya à kindia et à préférer des sorties à l'international aussi faire le tour du pays encore et marc yombuno en tout cas se pose cette question ce qu'est sûr et les leaders au fait les grands partis politiques ne vont pas du tout valider cet avant projet de la nouvelle constitution et c'est que marc yombuno est en train de dire ça du sens parce que et si c'est normalement la procédure pourquoi faire tous ces réunions à l'intérieur au fait dans les villes environnantes de conakry parce que vous ne pouvez pas en savoir pour organiser ses ateliers c'est de l'argent qui est dépensé selon marc yombuno au fait c'est l'argent jeté par la fenêtre parce que encore ils vont faire retourner cet avant projet au niveau du cnt normalement selon marc yombuno c'est que le cnt devrait faire c'est d'abord de finir tout et ils vont maintenant donner et l'avant projet maintenant ils vont distribuer sa aux partis politiques maintenant les partis politiques qui vont étudier et le projet c'est maintenant leur décision c'est maintenant ça a eu de voir s'ils vont soutenir le projet ou bien s'ils vont appeler leurs partisans à voter non en tout cas selon marc yombuno c'est comme ça ça devrait être fait mais on a tous vu c'est ce déplacement des membres du cnt à la tête d'un sacrement c'est que sûr aussi ils vont aller à l'intérieur du pays et pour faire la campagne parce que moi je dis ça c'est la campagne et pour pour la constitution donc il n'est même pas d'abord approuvé par tous les acteurs mais et commence déjà à organiser les ateliers pour moi c'est que marc yombuno a dit normalement c'est ça devrait se passer comme ça mais bon ce qui est sûr je répète les partis politiques ne vont pas du tout adopter cette nouvelle constitution ils vont appeler leurs partisans à voter non alors la famille c'était cette sortie de du parti rpg en cas arc-en-ciel qui répète et qui réitère en tout cas son rejet à cet avant projet de la nouvelle constitution partager cette vidéo au maximum et on se reprend encore pour une autre vidéo vous